Vous êtes sur RTL. RTL Matin, la face cachée de la Une. Olivier Bois, à 8h39, on vous retrouve pour cette face cachée de la Une. Et vous nous présentez ce matin un cambrioleur de stars, un homme qu'on surnomme le chat. Oui, qui est parvenu en tout cas à échapper aux griffes de la police, pardon l'été facile, pendant 18 mois. Accumulant les coups parfois très osés, escaladant les toises et les gouttières, d'où le surnom évidemment. Et qui visait toujours les VIP de la capitale du rappeur Booba à la star du PSG Thiago Silva, en passant par l'animateur Patrick Sébastien. Le magazine GQ nous raconte l'histoire de ce montant l'air escaladeur qui a occupé les journées de la police judiciaire pendant de très longs mois. A l'origine de cette enquête, une série de cambriolages donc spectaculaire à la fin de l'année 2018. Le rappeur Booba, je viens de le citer, est l'un des premiers à donner l'alerte quand il découvre, un soir, tard, son appartement de Boulogne-Bille en cours, en proche banlieue parisienne, minutieusement fouillé et délesté de quelques montres de très grande valeur, pour un butin total estimé, excusez du peu, à 500 000 euros. Sur place, les policiers ne trouvent rien ou pas grand chose, si ce n'est cette fenêtre légèrement dégondée. L'indélicat, ils s'en rendent compte, a escaladé l'immeuble de cinq étages. Les magistrats ont tout de suite l'intuition d'avoir affaire à un cas d'or, et le dossier est confié aux meilleurs enquêteurs en la matière. La BRB, prestigieux service de la police judiciaire parisienne, fraîchement auréolé, vous savez, d'un succès au retentissement mondial, puisqu'ils viennent de faire tomber à l'époque, quelques mois auparavant, toute l'équipe des braqueurs de Kim Kardashian. Première décision des policiers, relier ce cambriolage à un autre, quelques semaines plus tôt, au domicile d'un joueur du PSG, Choupo Motting, et chez qui, même chose, le voleur a été passé par la gouttière, sans laisser aucune trace derrière lui. L'intuition prend corps, il y a dans la capitale un gang assez malin pour savoir repérer les adresses prometteuses, et assez agile pour escalader les façades. Alors il faut souvent, dit-on, un coup de chance pour que les enquêtes progressent. C'est ce qui va se passer, trois semaines plus tard, à la veille de Noël, Thiago Silva, autre star du PSG, est visé à son tour en plein cœur du 16e arrondissement, dans la célèbre Villa Montmorency, qui est pourtant l'un des quartiers les plus sécurisés de la capitale. Mais le problème, Yves, avec les gens très riches, c'est que parfois ils sont aussi très prudents et très bien équipés. Thiago Silva avait en l'occurrence fait installer chez lui un équipement complet de vidéosurveillance, avec caméra nocturne, et surprise, le chat enfin est filmé plein phare, avec une capuche bien dissimulée. Mais un détail va le perdre, une petite barbichette de hipster, reconnaissable a priori très facilement. C'est ce détail qui va permettre aux policiers de remonter la piste d'un suspect, un homme de 28 ans, figure du quartier de Barbès à Paris 18e, déjà connu en plus pour des faits de cambriolage, porteur d'une barbichette en tout point semblable, et un homme que ses propres amis surnomment, je vous le donne en mille. Le chat, les policiers n'ont plus de doute, ils tiennent enfin leurs clients. La surveillance va venir le confirmer, le chat ne tarde pas à remettre le couvert. C'est Patrick Sébastien qui a visé à l'été 2019. Deux autres cambriolages dans la foulée, mais là sous l'œil des policiers, le chat est finalement interpellé le 22 août de l'année dernière, avec toute son équipe, et avec le butin qui est retrouvé en partie dans sa planque. Voilà donc l'histoire assez spectaculaire du chat cambrioleur des stars que vous lisez ce mois-ci dans le numéro de GQ. Je vais regarder mes chats d'un autre œil dorénavant. Merci. Merci. Merci.